La procédure de liquidation judiciaire est applicable aux entreprises en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Elle s'applique lorsque les autres procédures collectives de traitement des difficultés, la sauvegarde ou le redressement, n'ont plus aucune chance d'aboutir. Sa finalité est de mettre fin à l'activité de l'entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par un plan de cession global ou par la cession séparée de ses actifs. Cette procédure de liquidation judiciaire connaît plusieurs déclinaisons. La première est liée au moment d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui peut être immédiate ou subséquente. Immédiate parce qu'elle peut être prononcée dès le jugement d'ouverture. C'est la liquidation sans période d'observation qui doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours de la cessation des paiements si le redressement est manifestement impossible. Elle peut aussi être ouverte à la demande d'un créancier ou du ministère public. La liquidation judiciaire peut aussi être subséquente, intervenir par conversion. Elle peut être prononcée pendant la période d'observation, de la sauvegarde ou du redressement. C'est une situation fréquente puisque chaque année, en moyenne, les deux tiers des redressements judiciaires ouverts sont convertis en liquidation judiciaire. Elle peut aussi être ouverte au cours d'une procédure de rétablissement professionnel, si cette procédure doit être abandonnée, par exemple parce que le débiteur n'est pas de bonne foi. Enfin, à titre de sanction, la liquidation judiciaire peut être ouverte en cas de résiliation, d'un plan de sauvegarde ou de redressement en raison de la cessation des paiements du débiteur. La deuxième déclinaison, c'est la durée de la liquidation. Elle peut être une liquidation judiciaire de droit commun ou une liquidation judiciaire simplifiée qui permet depuis la loi du 26 juillet 2005 d'accélérer les opérations de liquidation des petites entreprises sans actifs immobiliers. La vérification des créances est simplifiée. Le liquidateur procède à la vente des biens dans un délai de 4 mois, suivant le jugement de liquidation judiciaire, et la procédure est clôturée au plus tard, un an après l'ouverture de la liquidation. Elle est donc plus rapide et moins coûteuse. Cette procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être obligatoire ou facultative selon l'effectif que compte l'entreprise et le chiffre d'affaires qu'elle réalise. Troisième déclinaison, le maintien de l'activité. La liquidation judiciaire entraîne ou non le maintien de l'activité. En principe, l'activité cesse à partir du jugement d'ouverture. Mais le plan de cession a été intégré à la liquidation judiciaire et cette perspective suppose le maintien de l'activité ne serait-ce que pour l'élaboration de ce plan. Le maintien peut être aussi envisagé si l'intérêt public ou l'intérêt des créanciers l'exigent. Il est prévu pour 3 mois et cette durée peut être prolongée une fois pour la même période à la demande du ministère public. Quatrième déclinaison, la technique. Le mandataire peut d'abord organiser une cession globale des biens de l'entreprise selon un plan. Le plan de cession devient en effet une modalité de la liquidation. Et il a alors pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome, de toute ou partie des emplois qui y sont attachés, et là purement du passif. Cette cession peut être totale ou partielle et elle porte alors sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité. Ce plan de cession est arrêté par le tribunal à la suite d'une procédure d'émission et de circulation des offres. Une autre technique peut être utilisée, la réalisation de l'actif, qui peut se faire par des ventes séparées des meubles et des immeubles du débiteur. Cette vente de biens isolés est la modalité la plus fréquente de réalisation des biens dans la liquidation judiciaire. Elle peut avoir lieu par adjudication judiciaire ou amiable, ou même de gré à gré, en fonction de la nature des biens. Voilà pour les traits généraux de la procédure. Il faut maintenant nous intéresser au sort de l'entreprise et à celui des créanciers. La situation de l'entreprise d'abord. A l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge commissaire qui va être chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence, un représentant des salariés, un expert, un huissier ou un commissaire priseur qui va être chargé de faire un inventaire des biens et de les évaluer, c'est ce qu'on appelle une prisée. Et le tribunal va également désigner un liquidateur. Si la liquidation judiciaire fait suite à une sauvegarde ou un redressement, c'est le mandataire qui deviendra liquidateur. Ce liquidateur peut être accompagné s'il y a maintien de l'activité par un administrateur judiciaire. Le liquidateur exerce, à la place du débiteur, les droits et actions de ce dernier sur son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation. On dit que le débiteur est « dessaisi ». A l'ouverture de la liquidation, le chef d'entreprise ne peut plus exercer les actes d'administration et de disposition sur son patrimoine. Le débiteur peut toutefois accomplir les actes qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. Il peut aussi continuer d'exercer les actes de la vie privée, demander une pension alimentaire, se défendre pour éviter l'expulsion de son logement ou se constituer partie civile s'il est victime d'une infraction. Il s'agit en effet avant tout d'éviter la diminution du patrimoine du débiteur, son appauvrissement. Quelle est dès lors la mission du liquidateur ? A l'ouverture de la procédure, le liquidateur effectue un inventaire des éléments de l'actif et du passif social, vérifie après avoir recueilli les observations du débiteur si les créances sont bien certaines, liquides, exigibles et s'assurent de leur montant. Il conduit les opérations de liquidation, la vente des biens par un plan de cession global ou par une vente séparée des éléments d'actif. Il procède au licenciement des salariés qui doivent intervenir dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou, s'il y a lieu, dans les 15 jours qui suivent la fin de la poursuite de l'activité. Il effectue les demandes d'avance des créances salariales dues auprès de l'AGS et règle les salariés. Le liquidateur, enfin, recouvre les sommes qui sont dues à l'entreprise et il peut ainsi mener différentes actions au nom de l'intérêt collectif des créanciers, telles que les actions en unité de la période suspecte, les actions en responsabilité contre certains créanciers ou contre les dirigeants en cas de faute de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actifs ou encore, mais de façon plus exceptionnelle, une action en extension de la procédure collective. Enfin, il faut évoquer la situation des créanciers et l'appurement du passif. La liquidation judiciaire a pour finalité de réaliser l'actif pour payer le passif. Le jugement rend exigibles les créances non échues. La situation des créanciers antérieurs est la même que dans la sauvegarde ou le redressement judiciaire. Interdiction des paiements, arrêt du cours des intérêts, interdiction des inscriptions et des publications et arrêt des poursuites. Les créanciers seront payés sur le produit de la réalisation de l'actif selon une procédure d'ordre qui prévoit un règlement prioritaire des salariés sur les fonds disponibles pour leurs créances super privilégiées. Une fois les répartitions effectuées et les opérations clôturées, généralement pour insuffisance d'actifs, ces créanciers ne peuvent reprendre les poursuites même s'ils n'ont pas été payés sur le produit de la réalisation de l'actif. En dehors de cas particuliers, liés notamment à l'application d'une faillite personnelle ou d'une fraude, le débiteur est libéré. Les créanciers ne retrouvent qu'exceptionnellement le droit d'agir contre le débiteur même si celui-ci reçoit par la suite des biens ou exerce une activité prospère. Pour conclure, l'esprit des textes évolue. La liquidation judiciaire est animée d'un souffle nouveau. Le législateur cherche en effet à dédramatiser la procédure afin de permettre aux débiteurs de prendre un nouveau départ. D'ores et déjà, et alors même que les conditions de la liquidation judiciaire sont réunies, elle va pouvoir être évitée par la procédure de rétablissement professionnel destinée aux entrepreneurs individuels personnes physiques qui n'ont pas de salariés et qui ont un actif très faible. Cette procédure de rétablissement professionnel qui s'inspire du rétablissement personnel du surendettement des particuliers offre aux débiteurs une possibilité de rebondir rapidement et de bénéficier d'un effacement des dettes sans recourir à la liquidation judiciaire. Un vent nouveau commence donc à souffler sur la liquidation qui laisse de côté la stigmatisation liée à l'échec entrepreneurial pour favoriser une culture du rebond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !